Lorsque quelqu'un s'est mis en conflit avec le code de la route, il est prévu qu'il soit interpellé. Il y a des amendes à payer et c'est l'État qui en est bénéficiaire. Ces amendes ne doivent pas être perçues par l'agent qualifié. Ces derniers ne peuvent qu'expliquer l'infraction et remettre la note de perception au contre-événant pour qu'il aille lui-même payer à la banque, à rappeler le numéro 1 de la police de Kinshasa. Un rappel qui découle du constat d'une pratique devenue habituelle communement appelée Madessuyabana qui consiste à payer l'amende aux policiers routiers alors que ces derniers n'ont pas ses droits. Il revient ici sur d'autres nouvelles mesures de service. Nous étions dans le standard international, il y a 8 heures de travail. Pas 8 heures de repos, 8 heures de travail. Ça c'est le standard international. Il y a 8 heures de travail, 8 heures de travail. Il y a 8 heures de travail, il y a 14 heures. De 14h à 22h. Il y a 8 heures de travail, non seulement de respecter la norme internationale, mais aussi de collecter les aliments. Le commissaire Blaise Kilimbalimba a en outre annoncé les redeployements des agents de la circulation routière dans tous les carrés-fours de Kinshasa pour tenter des remédier aux embouteillages de ces derniers temps. Merci. Merci.